De la puissance à l'efficacité, vous pouvez profiter des avantages et de la durabilité d'un moteur diesel Duramax en suivant ses simples conseils d'entretien. Tout d'abord, assurez-vous d'avoir assez de fluide d'échappement diesel. Il est facile de le remplir. Vous n'avez qu'à vous procurer du fluide d'échappement diesel approuvé par GM en vous rendant chez un concessionnaire Chevrolet. Ouvrez le panneau du réservoir à carburant, ou dans certains véhicules, vous devez ouvrir le capot pour trouver le dispositif de remplissage du fluide d'échappement diesel dans le compartiment moteur. Trouvez le bouchon bleu marqué DEF, puis tournez-le dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le retirer. Maintenant, insérez un entonnoir ou un bec verseur au réservoir de fluide d'échappement diesel pour éviter un écoulement du fluide à l'extérieur du véhicule. Puis, versez lentement le fluide d'échappement diesel à l'intérieur jusqu'à ce que le fluide atteigne la base de l'entonnoir pour éviter tout débordement. Il peut y avoir un court délai avant que le niveau de fluide d'échappement diesel soit mis à jour dans le centre d'infodivertissement. Essuyez tout ce qui aurait pu être renversé à l'aide d'un chiffon humide. Remettez le bouchon en place, fermez le panneau du réservoir à carburant et le tour est joué. Une autre chose importante est de savoir changer son filtre à carburant. L'emplacement du filtre à carburant peut varier selon votre véhicule. Il est généralement situé sous le véhicule, du côté du conducteur, le long du châssis ou derrière l'essieu arrière. Pour confirmer où se trouve le vôtre, vous pouvez consulter votre guide du propriétaire ou le supplément diesel du RAMAX. Avant de commencer, assurez-vous que votre moteur est éteint et que le frein à main est activé. Il est également important de bien nettoyer la zone pour éviter toute contamination du carburant. De la saleté, de l'eau ou du carburant contenant de la saleté ou de l'eau qui pénètrent dans le système d'alimentation en carburant pourrait entraîner des réparations coûteuses. Pour changer le filtre à carburant, vous devez évacuer l'eau contenue dans le filtre. Vous pouvez le faire en desserrant le bouchon du filtre à carburant à l'aide d'un outil hexagonal ou d'une clé Allen, puis en laissant le fluide s'écouler dans un bac d'écoulement. Ensuite, retirez le bouchon du filtre en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Retirez ensuite l'ancien élément filtrant ainsi que le joint torique. Assurez-vous de ne pas endommager le bouchon lorsque vous retirez le joint torique. Nettoyez la saleté qui pourrait se retrouver sur la surface d'étanchéité du filtre. Votre nouveau filtre sera livré avec un nouveau joint torique. Essuyez soigneusement la surface du bouchon, puis placez le nouveau joint torique par-dessus. Assurez-vous qu'il est bien scellé tout autour, puis lubrifiez-le. N'oubliez pas que l'intérieur du bouchon se trouve du côté propre du filtre et que tout contaminant restant dans cette zone pénètre dans la pompe à injection et peut endommager le système d'alimentation en carburant de votre véhicule. Maintenant, faites glisser le nouvel élément filtrant dans le boîtier. Pendant cette opération, il est possible que la sonde du capteur d'eau se prenne dans le filtre séparateur d'eau situé au centre de la cartouche filtrante. Assurez-vous donc de ne pas l'endommager. Replacez le bouchon et serrez-le à l'aide d'une clé dynamométrique. Vous pouvez ensuite amorcer votre nouveau filtre à carburant en démarrant le moteur et en le laissant tourner au ralenti pendant cinq minutes. Une fois que vous avez terminé, réinitialisez manuellement la durée de vie du filtre à carburant. Pour ce faire, appuyez sur la molette et maintenez-la enfoncée pendant deux secondes lorsque la durée de vie restante du filtre à carburant est affichée sur le centre d'infodivertissement. Puis, attendez qu'elle se réinitialise en atteignant 100 %. Et vous êtes prêt à rouler. La procédure peut varier selon votre véhicule. Suivez toujours les spécifications de votre guide du propriétaire ou faites faire l'entretien de votre véhicule chez un concessionnaire. Avec un entretien approprié, le moteur diesel Duramax peut aider votre véhicule à en faire encore plus. Sous-titrage Société Radio-Canada